Comment se libérer de ce que l'on ressasse inconsciemment, constamment, impulsivement ? Comment se libérer l'esprit de toutes les pensées qui nous assaillent, des compulsions, de réflexes, l'envie ? Toutes ces choses, ce sont nos pensées qui viennent, et quand on les a, on réagit avec compulsion. On réagit sans même avoir vu l'ampleur de ce que l'on va engager dedans. Et si tu vois l'ampleur, si tu comprends que tout ça, ça te mène à une frustration de l'esprit, puisque la pensée c'est ce qu'elle veut, elle veut t'embarquer dans ton petit monde. Le petit monde que tu t'es fabriqué, c'est celui de la pensée. Et comme tu t'es identifié à la pensée, donc tout ça t'embarque à vivre quelque chose que tu penses, la pensée pense que c'est bien, et que tu veux l'avoir. Donc tu es en mode compulsif. Tu n'es plus toi-même, tu es ce que la pensée, elle est. Et la pensée t'embarque, et puisque tu es identifié à cette pensée, elle t'embarque, elle t'embarque à penser ce qui est programmé à être pensé. Parce que tout ça, ça existe déjà en toi, ce sont des mémoires, des impulsions, des instincts que la race humaine a laissés derrière elle. Et nous voulons les répéter. Certes, il n'y a pas de mal à les répéter, puisque nous le faisons depuis des milliers d'années. Mais, au moment où je te parle, il y a dans ce monde, une certaine crise qui se joue, où tout ce qui a été fait depuis des milliers et des milliers d'années, en fait, on s'aperçoit que nous n'évoluons pas. Nous n'avons pas sorti de l'âge de pierre à sortir nos petits couteaux, nos petites pierres pointues pour pouvoir se défendre. Aujourd'hui, pour se défendre, on a beaucoup plus la capacité avec ce qu'on a construit, ce qu'on a inventé, de se défendre. Étant animal, avant, l'animal, lui, il se défend pour exister, pour ne pas être mangé. Nous, nous sommes un peu plus sophistiqués, nous nous défendons, nous avons compris qu'on peut prospérer sans faire du mal à quelqu'un pour pouvoir manger. Donc, on ne va pas se tuer les uns les autres, mais on tue les animaux, on tue tout ça pour pouvoir subvenir à nos fins. Et je crois que de cette manière, on va à la catastrophe. Pourquoi je te dis ça ? Parce que si tu regardes bien, l'univers, elle évolue. Elle évolue dans une manière intelligente. Et nous sommes dotés de cette intelligente. Parce que ce que nous avons en nous, ce que nous sommes, tout le résidu que nous sommes, tout ce qui est là, présent, c'est l'univers. C'est la connaissance de l'univers, c'est l'information de l'univers qui est là. Et toute cette information, elle a évolué depuis des millions d'années. Et ce que tu es, c'est l'univers, cette intelligence. Cette intelligence qui sait faire en sorte que tout aille dans un sens où tout va devenir de plus en plus beau. On va sortir de la compulsion, de ces envies instinctives pour trouver comment être sans se créer de destruction. Mais il semblerait que nous n'en sommes pas là aujourd'hui. il semblerait qu'on se détruit les uns les autres, on se détruit non seulement les uns les autres, mais on détruit aussi la planète parce qu'il y a cet engouement de vouloir se satisfaire soi, satisfaire cet instinct animal justement qui veut se défendre, qui veut avoir de quoi pour être en sécurité. Mais ce que tu es en fait est bien plus au-delà de toute cette petite chose que tu es tu as commencé avec. Tu sais, les cellules, deux cellules, trois cellules, et aujourd'hui on en a 2000 milliards de cellules en soi. Donc on a évolué. Et cette évolution a fait que nous avons pu faire des choses magnifiques. Mais dans cette évolution, on a aussi comme on veut se défendre pour pouvoir manger et tout ça, eh bien on a créé des guerres, on a créé des armes pour se défendre, pour pouvoir avoir la plus grosse part. Et nous les hommes, nous pouvons entre nous trouver ce moyen de pouvoir nous vivre ensemble sans heure. mais il semblerait qu'il y a cette compulsion qui n'est pas réfléchie, qui est instinctive. Tu vois, s'il y a une réflexion, s'il y a une émergence de cette intelligence, alors il y aura des choses qui vont pouvoir être mis en place pour pouvoir aller plus loin dans notre bien-être, dans notre paradis, paradis sur terre. D'ailleurs, le paradis existe que là, sur terre, il n'y a pas d'autre paradis. Tu peux imaginer un paradis, mais le paradis c'est ce qu'il y a, mais qu'est-ce que tu en as fait, c'est à toi de voir. Chacun d'entre nous, on peut le détruire ou l'améliorer. On l'améliore en se comprenant les uns les autres, en s'acceptant les uns les autres, en essayant de s'entraider les uns les autres, et surtout en étant soi-même intègre avec la vie elle-même, avec ce que tu es, la puissance que tu as en toi, toute cette intelligence. Tu es créatif, tu es créateur en fait de ta vie et ta vie tu dois la créer. Tu ne dois pas attendre que quelqu'un va la créer pour toi. Notre difficulté dans le monde aujourd'hui c'est que nous attendons que quelqu'un crée la vie pour nous alors que chacun d'entre nous peut la créer pour soi. Pour soi, son enfant, sa femme, ses amis autour de nous, on peut la créer. Mais il semblerait que nous attendons que les choses aillent mieux et nous sommes tous quelque part dépendants des uns des autres pour pouvoir exister. Nous nous sommes mis dépendants des uns des autres. Nous attendons. Et il y a beaucoup de déceptions dans ce sens-là parce que tu ne peux pas demander à quelqu'un de vivre ta vie. Personne ne peut vivre ta vie. Si tu attends que quelqu'un te donne le bonheur, il ne pourra pas. Tu peux faire ce que tu veux. lui, il a besoin de vivre sa vie. Et il va se sentir emprisonné de vouloir que toi, tu lui demandes de faire des choses pour toi. Chacun d'entre nous sommes responsables de nos bien-être, de notre propre vie. Et en étant responsable de soi, on s'aperçoit que ce que l'on est, le bien-être que l'on a, dépend des autres aussi. Donc, quand on ne demande plus rien à personne et qu'on est des êtres humains qui avons compris que la vie, c'est à soi-même de la créer, le bonheur, c'est à soi-même de la créer, la richesse que nous avons autour de nous, comment l'exploiter sans faire du mal à personne, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'intelligence. Alors, il y a l'intelligence qui est justement qui est affiliée à l'amour, la joie, la paix et il y a une sorte d'intelligence aussi qui appartient à ce que nous avons appris et tout ça, ça demande de la combativité, de la rivalité, de la haine et des guerres. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir dans ta vie personnelle ? Qu'est-ce que tu choisis ? Tu choisis la paix. Mais il faut que tu sois en paix pour pouvoir exister dans cette paix. Parce que si tu n'es pas en paix, alors ce que tu seras, tu seras l'investigateur de ce qui se joue dans ce monde aujourd'hui. Toutes ces guerres, c'est haine. Parce que tu désires quelque chose de quelqu'un. Quelqu'un va te le donner. Tu attends qu'il te donne. Tu es ma femme et tu dois me donner le bonheur. Et on fait tout une société basée sur l'emprise des uns et des autres sur les autres. On s'utilise les uns et les autres. on est énergivore. On suce l'énergie des autres pour pouvoir se sentir bien. Mais comme ça, il y a la rivalité. De toute façon, c'est certain. Et nous sommes dans cet univers qui nous demande justement tout est fait, tout. On le voit autour de nous que tout grandit, tout va vers l'évolution de quelque chose d'extraordinaire. Tu ne vas pas demander à une plante de le faire pour toi. La plante, elle est là. Elle est le résultat de la nature. Mais toi, qui as cette intelligence, qui as cette possibilité d'avoir cet amour, cette compassion, alors on va faire en sorte que tout va dans le bon sens. Est-ce que c'est possible ? Je crois que c'est possible. Et je pense qu'il ne faudrait pas qu'on rate cette opportunité que l'on a, nous, ensemble, nous, les humains, pour pouvoir faire de ce monde le paradis que nous avons dans nos cœurs, que nous avons au fond de nous qui est là et qui n'attend que à être vécu. Cependant, nous avons tous la faculté de mettre ça en place. soit tu veux être servi ou soit tu sers. Et quand tu sers, alors tout le monde est heureux. Mais quand tu veux être servi, il y a de la rivalité. À bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz